Et salut à toutes et à tous c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de Final Fantasy 6 on va commencer tout de suite Nous sommes à la recherche de Terra qui s'est envolé la dernière fois quand elle est rentrée en contact avec la chimère Il y avait une grosse bataille contre l'Empire, contre Kafka et après on a ramené Terra à la chimère et il y a eu une réaction Et elle s'est transformée et s'est envolé et donc là on est à sa recherche Ah comme mon bon vieux temps, je vais me promener un peu Ah voilà, donc ça faisait un petit moment que Sabine n'était pas retourné au château de Figaro Donc il décide de se balader un petit peu C'est pas obligatoire mais on se balade un peu Je crois que là il faut aller dormir, je crois que ça va débloquer quelque chose Je crois que c'est sur le côté Je sais plus si c'est à gauche ou à droite mais je sais qu'il y a Voilà on peut se reposer Le château n'a pas beaucoup changé Et pourtant tout est différent Papa et maman ne sont plus là Rien n'est plus pareil depuis ce jour là Rien n'est plus pareil Le château 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 n'est plus pareil Edgard Papa Nous a quittés Votre Altesse Où elle a donc ? Sa Majesté confie Figaro à ses deux fils Se furent ses deux paroles Enfin ses dernières paroles Pardon C'est dégoûtant Tout le monde sait que l'Empire a empoisonné papa Et pourtant la seule chose qui vous importe Est de savoir qui va lui succéder Personne n'est triste Et je parie que c'était pareil quand maman est morte après notre naissance Mais non voyons Je n'ai pas différent des autres Sabine Je ne parlerai jamais à l'Empire Jamais Je vous en prie Laissez-nous seuls Partons d'ici Oubions ce royaume et la guerre Allons vivre comme bon nous semble Tu as toujours dit que tu ne voulais pas être roi Vivre comme bon nous semble Qu'aidera-t-il à Figaro si nous partons ? Il n'y aurait plus d'héritier Papa compte sur nous tu sais Sabine Laissons le hasard décider Papa m'a donné cette pièce Pile je gagne Face tu gagnes Le gagnant peut choisir son destin Sans engrais et sans rancune Ça te va ? Hop Tu as choisi de partir Ça fait déjà 10 ans Qui aurait cru qu'un gamin haut comme trois pommes grandirait autant ? Et qui aurait cru qu'être roi tirait aussi bien ? Même s'ils n'ont pas du tout changé Alors que ça fait 10 ans Mais ils n'ont pas changé au niveau de leur skin C'est ça qui est marrant C'est la magie Sabine Tu crois que papa serait fier de moi ? J'en ai aucun doute Je suis sûr qu'il rayonne de fierté dans l'au-delà 10 ans Le temps passe si vite Levons nos verres À deux hommes qui sont devenus adultes malgré eux Santé À papa À maman Et à Figaro C'est toujours sympa ces petites scènes comme ça Même s'il faut prendre des personnages pour les avoir Mais Je trouve ça quand même sympa Ça permet de savoir un peu plus sur eux Sur ce qu'ils ont Ah si c'est bien par là Sur ce qu'ils ressentent On s'éloge beaucoup ce temps-ci On est allé au-delà des montagnes Et voilà Et grâce bien sûr au système De Figaro Du château de Figaro On va pouvoir aller Sous la terre Pour aller de l'autre côté Voilà C'est la magie Enfin c'est pas la magie C'est la technologie Même si dans les FF Ils aiment bien mêler Magie, technologie Bon pas toujours mais Mais c'est vrai que C'est vrai qu'il y a Souvent une Soit une opposition Soit Soit une Comment dire Une Pas une fusion Mais une On va dire une complémentarité Enfin Voilà Tout ce que vous voulez On utilise les deux en même temps Enfin ça Voilà Toujours sympa Donc là On va pouvoir On va pouvoir niquer Tous ces petits ennemis de merde Grâce à Grâce à Heidgar Qui est méga En tout cas on a appris Il est balèze J'aurais pu prendre l'autre Mais c'est vrai que Ah c'est vrai que Je trouve qu'il est pas assez puissant Il fait pas ses dégâts Même si c'est vrai que ça aurait été intéressant De l'avoir Rien que pour cet endroit là Lui qui a un truc Qui le concerne Euh Vous allez voir Même si vous n'allez rien voir Mais voilà C'est marrant ça Ça c'est l'autre qui Oula j'ai failli voir la mèche Voilà Il y a une personne endormie Et ça parle de Loc Oh ça va Tu l'as assez admiré Donc c'est un truc Lié à Loc Donc si je le peux J'essaierai de revenir là Avec Loc Ce serait bien D'apprendre un peu plus Sur son passé Donc on va acheter Des équipements Donc on va acheter Quatre boucliers mitrille Deux armées de fer Deux armures de fer Et ce sera tout Et dans les armes Je crois qu'il n'y a pas grand chose On va se rendre un petit fléau d'armes Et après on ne prend rien Parce que c'est surtout pour Shadow Voilà comme ça On se referait bien l'équipement En plus on a une petite épée unique C'est cool Et je tape à une main Donc ça peut toujours servir Pour faire plus de dégâts Même si j'utilise surtout Sa compétence machine A Sabine Ah oui je voulais aussi acheter Des potions Parce que Oula Parce que j'en aurais bien besoin Mais je vends des trucs aussi Des trucs qui me servent à rien Tout ces trucs que Je revends aussi Que je n'utiliserai jamais Un bouclier mitrille Ça je garde Fléau d'armes Ah il faudra que je le mette aussi Voilà On va s'acheter quelques petites potions Bon la 18 c'est pas mal Plus des potions en plus Et bien on va s'équiper Du fléau d'armes Et ce sera tout Ça je brille 4 bouclier mitrille Mais c'est vrai que Edgar n'a pas besoin Vu qu'il a son accessoire Qui permet d'avoir son arme Sur les deux mains Ah oui Donc là il y a une maison Qui a cramé On ne peut pas Y accéder Parce que ça a cramé Voilà il n'y a rien à voir Autrefois il y a une joie fille Du nom de Rachel Habitait ici Plus personne n'habite Dans cette maison désormais Voilà Donc là c'est vraiment La partie Ça concerne Locke Mais comme je ne l'ai pas C'est vrai que j'aurais dû le prendre Mais c'est vrai que je ne me rappelais plus Et que je n'avais pas envie De le prendre Ce qui fait que Ce qui fait que On n'a pas ces scènes là Mais au moins On a celle avec Edgar Donc ça tombe bien Ah oui On va parler aux gens aussi Ça je ne sais pas Pour qu'ils me disent On doit aller Une créature est enceinte A survoler le village J'ai eu une paire bleue Elle s'est dirigée vers le sud Vers Jidor Ouais bah c'est super C'est justement ce qu'il me fallait Comme information J'ai aperçu une boule de lumière Tout le monde a eu peur Mais pas moi Elle était si jolie Était-ce vraiment un monstre ? La créature s'est arrêtée Devant ma petite fille Son regard était doux Donc sûrement Terra Mais maintenant On va aller vers le sud Vers Jidor Pour essayer bien sûr De la retrouver Parce que c'est Terra Donc voilà Je vais traverser Le monde entier Pour la retrouver S'il le faut Viande séchée Bon Pas besoin Mais ça aurait pu être cool Dans le vault Non dans le veld Je sais pas pourquoi Je dis vault Non ça c'est golden sun Village vault Non c'est le veld Ça a raté Je l'ai vu C'est le perçage Comment ça se barille J'ai fait une erreur Une erreur de manip C'est les choses qui arrivent Ah ça c'est bien Le petit fléau d'arme Ça change Ça change C'est vrai que dans un FF en 3D J'aimerais bien avoir un petit fléau d'arme Parce que je crois que Ça c'est rare ça Je crois que dans un FF en 3D On n'a pas d'arme comme ça Même si dans un FF 12 On a un grand arsenal Et c'est très appréciable Mais c'est vrai que C'est vrai que des armes Comme un fléau Comme ça c'est plutôt rare Donc ça fait d'autant plus plaisir De pouvoir caresser dans la tronche Les ennemis Donc là le petit point Je crois qu'on peut pas y aller comme ça Mais bon là on va aller full sud Les points de fer On dirait des soldats zombies là Limite Surtout avec leur gueule en fait Ça fait plaisir Alors je vais essayer de faire l'attaque 2 Parce que je crois que j'ai réussi l'attaque 3 Mais pas l'attaque 2 On va voir comment ça marche un petit peu Non ça marche pas Attends est-ce que Attends J'ai du mal à cerner Comment ça marche Ce petit truc Ah c'est un retardement Ah ok Ah d'accord Oui en gros Il y a une espèce d'aura qui l'entoure Enfin quelques secondes Puis après il l'utilise Il fait des dégâts Ah d'accord Vous savez pas de nom qui apparaissait Il y a rien du tout On me disait que ça marchait pas Mais en fait si C'est juste que la dernière fois J'avais fini le combat avant Ah Voilà Je comprends tout Donc ça s'utilise bien comme je le pensais C'est juste que là c'est un retardement Voilà Comme ça maintenant On en sera sûr Pour utiliser les techniques C'est juste qu'il faudra Attendre quelques temps Pour utiliser les techniques Les plus puissantes Bien entendu C'est pour ça que j'utilise souvent La première en fait Parce que c'est très rapide Même si c'est pas la plus puissante C'est au moins Ça marche bien Ah tiens J'y pensera peut-être Que je mette les boucles magiques Parce que là je crois qu'il On les a vu dans le menu Je crois qu'ils sont Comme on a plus Terra Je pense qu'elles sont enlevées Donc ouais Faudra les mettre Ah c'est le plaisir ça Oh putain Il donne beaucoup de guild ça On va pouvoir rentabiliser Tout ce qu'on a Tout ce qu'on a acheté Maintenant on va pouvoir avoir Ouais tu as dit Boucles magiques Je vais les mettre comme ça Ça va la renforcer Parce qu'elle est un peu faible en magie Elle a combien On va voir son état Alors On voit pas l'attaque magique là Magie 36 Ouais 36 Bon Terra est supérieure je pense En même temps C'est Terra Et en plus Il y a son thème Sur la main Donc voilà C'est la puissance C'est la puissance de Terra Qui résonne à travers Le monde Le monde entier Allez on va faire Une petite attaque Niveau 3 Je sais plus si je l'avais déjà faite Oh bon On va bien voir Tora Ouais si je crois que je l'avais déjà faite Alors ouais C'est pas très efficace Quels sont ses effets Générales Faudra que je regarde Peut-être que ça divise L'HP des ennemis En tout comme ça C'est pour ça que ça fait pas beaucoup de dégâts C'est une possibilité Enfin moi c'est C'est ce que je pense On va bien voir ça Si mon hypothèse est bonne On va aller regarder dans le menu Oh purée Ah ça c'est FF9 Ils sont FF6 Ils sont très généreux Dans ce jeu Pour Pour les Pour les Gills C'est à souligner Donc on va regarder les techniques Bushido Tora Concentre les courants d'énergie Autour de l'arme Pour réduire De watcher les effets d'un ennemi Voilà Qui c'est qui a raison Prépare une contre-attaque Ah Ah c'est pour ça C'est une contre-attaque Intéressant Une contre-attaque C'est pas mal C'est pas mal Même si ouais Qui bat pour l'instant C'est une attaque normale Un peu Qui est efficace A peu près Mais Enfin qui se lance direct Encore des trucs d'équipement Est-ce qu'il y a des équipements Un peu mieux Donc Ouais Il y a des trucs Un petit peu mieux Ouais Par contre ça coûte une blinde Donc on va pas les hacher Je vais regarder un peu les armes Voir son poids sur les armes Parce que là Voilà Même si On gagne pas mal de fric ici Mais on va pas trop Passer de temps A A A se faire des Oh Kiku Ichimonji Ça me rappelle Golden Sun Quand je farmais A la fin J'avais montré Comment la voir Ça Ça fait plaisir De nouvelles armes Même si le reste C'est que pour Shadow Je sais pas pourquoi Ils sont en mode En mode En mode Shadow Des griffes de Kaiser Et Kiku Ichimonji Ça fait plaisir Et le reste On s'en fout Je vais aller à l'auberge On va parler aux gens On va voir s'ils ne l'ont pas vu On va essayer de s'enseigner Les habitants de Zozo Sont tous les menteurs Ne croyez pas à moi Dans ce qu'ils racontent Ça vous coûtera 250 gifts Pour une nuit Voulez-vous vous reposer Je sais pas combien de temps On en est Je pense qu'on va aller Euh On va visiter la ville On va aller au prochain rang On doit aller On va essayer de s'enseigner Un petit peu Puis après je pense Qu'on s'arrêtera là Sur un mini-pisode Un petit peu de mise en bouche Faut le dire FFC celui-là Il est toujours là Et même si on n'avance pas trop Dans le scénario On se balade pour essayer De retrouver Terra Donc c'est sûr que là Il n'y a pas trop de scénar Mais il y en aura un peu plus après Il n'y a pas de soucis On semblait comme de gouttes d'eau À Maria Quoi ? Vous n'en connaissez pas ? Vous êtes une célèbre chanteuse opéra Un éther Donc là il y a des tableaux Genre le tableau coffre C'est le tableau C'est le tableau Qu'il me faut ça Mais il faudrait Qu'il soit fermé Pour avoir la surprise De ce qu'il y a dedans Parce que ça c'est ouvert On voit qu'il n'y a rien Et oh là C'est marrant ça Ça me rappelle quelque chose Une jolie jeune femme Sans visage Là il y a une cuirasse Voilà Bon c'est cool Là il l'a foutu en hauteur Là comme ça On ne voit pas super bien L'heure C'est un peu mal placé Bon après c'est un perspective 2D Mais sûr qu'en 3D Ce serait mieux placé Mais là c'est un petit peu Moi je n'aurais pas mis là J'aurais mis un petit peu Un petit peu ailleurs Un magasin d'accessoires Voyons voir ce qu'il y a Anneau de paix Monocle de visée Ouais C'est un peu le truc Qu'on a déjà Sauf certains Là c'est Ouais pour avoir blindage C'est pas mal C'est pas mal Mais ça ne m'intéresse pas Donc on va aller voir Salut petite fille Comment ça va ? Je veux des infos Allez arrête d'avancer Viens là petite fille Ça fait stylo le mec C'est un pédobire On nous parle de l'opéra Ici le cible de la carte Est bien définie Les gens de classe moyenne Vivent dans le sud de la ville Et les riches Vivent dans le nord Regardez On peut apercevoir Le magnifique honneur d'ici Ouais C'est sûr que c'est assez simple J'ai vu une jeune fille Mais étincelante S'envoler vers les montagnes Au nord de la ville Bah regarde La célèbre chanteuse d'opéra Est une femme D'une merveilleuse beauté Ah la vente aux enchères La vente aux enchères est terminée Ça c'est pas mal La petite vente On pourrait avoir Certains objets Bien sûr Comme vous L'aurez deviné C'est toujours sympa D'avoir la petite vente aux enchères Comme quoi C'est pas l'FF9 Qui a amené la vente aux enchères Dans la série FF Je sais pas si on a d'autres Dans les FF de vente aux enchères En dehors de l'FF9 Mais Bah je trouve c'est toujours sympa Tous les pauvres ont été expulsés De la ville Il paraît qu'ils ont établi Une communauté Dans la vallée au nord d'ici Donc voilà Bienvenue à Jidor La ville la plus occidentale Sur la carte du monde D'accord monsieur Et voilà Et là en fait Ce qu'il faut C'est que Comme on nous a dit Dans les montagnes En gros On va se diriger vers le nord Maintenant Mais à dos De Chocobo Je sais comment on se promène Comment on s'est appuyé sur le bouton Ou sur la croix Et machin Direz-vous Chocobo On appuie sur gauche Et ou sur droite Pour les faire Je suis d'appuyer sur le bouton B Mais attention Chocobo On t'en reste sur l'écurie Dès que vous aurez Le milieu à pied à terre Alors voilà On dirait que là Comme ça T'as pris Avec la musique On dirait que t'as pris T'as pris de la drogue Oh C'est magnifique On suit le chemin Ah Voilà Et là on arrive À zozo Mais ça C'est pour le prochain épisode Je vais laisser écouter la musique Et tout et tout Mais ça On fera ça la prochaine fois Pour l'instant On va Sauvegarder J'espère que cet épisode Vous aura plu J'ai un peu les boucher Mais ça Ça arrive C'est dit Oh le boucher le nez Ça arrive quand j'ai envie de tourner Mon nez se bouche un petit peu Ce qui fait que des fois Les mots ne veulent pas sortir Voilà Donc c'est bien celui-là On va sauvegarder Voilà Merci à tous D'avoir regardé cet épisode Et je vous dis à la prochaine Pour la suite De Final Fantasy VI Peace